... C'est de s'occuper de la conduite du réacteur nucléaire afin de nous permettre de propulser le navire et de produire l'énergie électrique à bord. Et moi, plus personnellement, je suis rondier électricien. On est amené à faire des rondes au niveau de nos installations et puis répondre s'il y a une avarie, force 8, de pouvoir conduire l'installation en toute sécurité. J'ai commencé par les forces de surface. Donc, au sein de ces forces-là, j'ai appris ce que c'était l'esprit d'équipage. C'est quelque chose qui est très important pour moi parce que j'ai toujours voulu avoir un frère. Et le fait de se retrouver au sein d'un équipage, il y a cette notion de fraternité et d'esprit d'équipage qui est assez forte. Pourquoi les forces sous-marines ? Je trouve que c'est un métier d'exception. Et moi, venant de Corrèze, il n'y a pas spécialement la mer, ni de sous-marins, ni de bateaux. Je me suis dit, pourquoi pas faire ce métier-là pour avoir cette reconnaissance de faire un métier d'exception. Ce que j'aimais dans les forces sous-marines, c'est qu'on nous pousse toujours à progresser. Et puis, c'est cette rigueur qui m'a plu. Et puis, la technicité aussi des installations qu'on peut rencontrer dans ce métier-là. Et puis, se dire quand même de conduire un réacteur nucléaire sur un sous-marin ou même sur un porte-avions, c'est énorme. C'est déjà d'être curieux, d'être motivé et d'être persévérant. Pour faire ce métier-là, c'est quand même une longue formation assez compliquée. Et en fait, pour être un bon sous-marinier et un bon atomicien, il faut constamment se mettre en question. Sous-titrage ST' 501